Dans ce vidéo, on va voir comment activer les variables système, par exemple des impulsions ou le first scan, donc différentes variables qui sont système dans le PLC, ce qui va nous aider à créer notre bloc de simulation pour notre boucle de régulation tout ou rien qu'on fera dans le prochain vidéo. Donc premièrement, on va aller dans le device configuration, et on va faire un double clic sur le PLC pour pouvoir l'ouvrir. Je vais grandir un petit peu le menu ici. Ensuite, je vais aller dans système et clock memory. Et ici, je vais pouvoir activer soit les bits mémoire système et les clock memory bits, donc les deux qui vont nous être utiles. Donc ici, j'ai un bit qui est toujours vrai, un qui est toujours faux, un pour un statut que je n'utilise pas vraiment, et puis le first scan, donc le first cycle, c'est une variable qui s'active et qui va être vraie seulement le premier cycle d'Automate. Donc c'est l'équivalent du S2.FS sur Alan Bradley. Ensuite, les clock memory bits, c'est simplement des impulsions qui vont se donner à une certaine fréquence, soit 1 Hz, 2 Hz, 5 Hz, 10 Hz. Et on va pouvoir utiliser ça, par exemple, pour différentes opérations, déclinotements et tout. Nous, on va l'utiliser pour ajouter ou soustraire du liquide dans notre réservoir dans le prochain vidéo. Donc une fois qu'on a coché ça, ici on peut décider de l'adresse. Ici, par défaut, les clocks sont à 0 et le first scan est à 1. Et si je vais dans les PLC tags, show all tags, on voit qu'ils apparaissent ici. Donc je vais pouvoir l'utiliser comme j'en ai besoin en utilisant directement les variables qui sont ici. Il est très important aussi pour que ça fonctionne, c'est d'aller dans les devices. On va cliquer sur le PLC et puis on va faire download. Ici, on voit que ça va tout arrêter, on va faire load. Et après ça, quand on retéléchargera dans l'automate, il faut penser à redémarrer le module. Mais si on ne télécharge pas directement sur le PLC, les bits mémoires ou les clocks ne seront pas actifs. Donc on va pouvoir les ajouter, mais ils ne fonctionneront pas. Donc c'est vraiment important cette étape-là de downloader sur le PLC directement. Puis ensuite, on pourra aller dans nos routines et retélécharger nos programmes comme on le fait à l'habitude. Dans le prochain vidéo, on pourra commencer à programmer le bloc de simulation de niveau.